Ok, on va commencer, comme mentionné, ça c'est une manifestation de solidarité entre des étudiants et étudiantes à Concordia et à UQAM, une manière contre la répression, une manière pour soutenir ceux et celles qui ont défendu la grève, ceux et celles qui ont été face aux expulsions, la criminalisation et aussi les tribunaux à Concordia. On a deux courts discours ici, puis on va marcher vers Concordia. Alors, je passe le micro à Esther. Esther est une étudiante ici avec la fèche. Esther. Bonjour. Donc, effectivement, qu'est-ce que tu penses en ce moment à l'UQAM? Le printemps dernier, plusieurs d'assassions ont voté une grève de deux semaines contre l'austérité et le seul but de cette grève était justement de lutter contre l'austérité, mais l'administration a lancé le peu au poudre en faisant des menaces d'exclusion envers neuf militants et militants le jour même où est-ce que la grève a commencé. Ces convocations-là disciplinaires visaient en fait des actions qui étaient traditionnelles chez les militants et militants, comme par exemple des levées de cours qui viennent donc flasher des lumières, considérées comme des actes criminels qui expulsent ces gens et basculent complètement dans le parcours scolaire pendant au moins une année, ou à tout jamais. Il y a aussi 22 arrestations de masques et 3 arrestations de groupes de personnes qui devaient des cours au sein de l'UQAM, ce qui est en fait de faire respecter la grève qui a été votée démocratiquement à l'ensemble des générales, très populeuses, de plusieurs milliers de personnes et qui à chaque fois étaient votées à majorité. Qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que plusieurs associations, comme par exemple l'association des arts et des sciences humaines, ont voté la grève dès la première semaine. Ce sont des grèves d'appui contre les travailleurs et les travailleuses, contre les politiques d'austérité qui s'organisent. Il y a plusieurs grèves qui s'organisent, entre les enseignants du primaire et du secondaire avec leurs 34 000 personnes qui vont être en grève le 30 septembre, mais aussi le front commun avec leurs 6 journées de grève rotative du printemps et que les notaires aussi s'organisent. Ainsi, ce n'est pas juste une lutte étudiant-étudiante, mais il ne faut pas la détacher non plus des gens qui sont judiciarisés. Par contre, l'UQAM n'est pas épargné par les coupures. On obtient une réduction des contrats d'étudiants de cours et de recherche, des charges de cours, une augmentation du nombre d'étudiants-étudiants par classe, un retrait de la possibilité de payer ses factualités par carte de crédit, des coupures de la recherche fondamentale, une augmentation de la commercialisation des recherches universitaires et qui sont ensuite données aux entreprises privées, et aussi des coupures au service des étudiants-étudiants, par exemple, les arts de bibliothèque et les impôts d'informatique, aussi une baisse des livres achetés qui sont par les bibliothèques, et on observe aussi qu'est-ce qu'il faut faire aux professeurs sur l'état de négation, c'est juste des baisse de leurs conditions de travail, comme par exemple une coupure de 2% de de la masse salariale, et on ne voit ça que comme des technicalités arbitraires, aussi par la situation, mais pas des choix politiques qu'on fait. Pourtant, la facture étudiante continue de monter, puis on a des coupures d'impôts aux plus riches, puis en même temps, on augmente les taxes, puis aussi on a des bénéfices paraméneux pour les camps, et aussi, durant la grève précédente, on a payé jusqu'à 500 000 $ en gardas durant la grève, et on a laissé le conflit s'empler, en laissant des menaces d'expulsions militantes, puis globalement, ce n'est pas une seule façon de gérer les conflits, plutôt qu'adresser réellement les conflits de fonds. Ces menaces sont toujours actuelles, comme par exemple, on continue à créer l'affaire pour musuler les gens, les arrestations syndicales sont toujours une menace avant les militants qui s'impliquent. On accuse des grèves étudiantes dans les mesures pour une baisse des demandes d'admissions, alors que la grève a commencé le 21 mars, puis la date limite pour faire les demandes d'admissions était le 1er mars, et on a encore des menaces de représentation d'admissions envers les grandes associations facultaires de l'UQAM. Donc, on doit encore continuer à lutter, on ne le fait pas parce que c'est le fun, mais parce que c'est nécessaire, que c'est la seule façon de le faire, que l'austérité, ça touche tout le monde, mais surtout les groupes déparés, comme par exemple les primaires. D'ailleurs, on peut observer que les primaires ont des tactiques vraiment intéressantes, comme par exemple, les profs, les cégeps et la direction qui finissent ensemble pour lutter contre l'austérité, mais qu'on ne voit vraiment pas la même tactique utilisée à l'ICAM, par exemple, la doyenne de faculté des sciences humaines, qui décide d'être du côté patronal lors des négociations contre les profs, plutôt que de voir justement que les groupes comme étant une chose habitée. de l'enquête des sciences humaines, qui décide d'être une chose habitée pour la